Comment faire fructifier son argent ? Dans cette vidéo, j'ai t'expliqué justement qu'est-ce que tu dois faire avec ton argent afin de le faire fructifier et en gagner davantage. Donc reste bien jusqu'à la fin car si tu as de l'argent de côté et que tu le laisses sur ton compte, honnêtement, sache que tu es en train de faire une très 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 mauvaise chose. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à faire plusieurs choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Alors comment faire fructifier son argent ? Comment le faire fructifier afin de gagner des revenus passifs, afin de gagner des intérêts, finalement, afin de s'enrichir ? Car je pense que tout le monde veut s'enrichir. On ne va pas se le cacher. Les gens, quand on parle de l'argent, ils aiment bien dire « Oui, l'argent c'est sale, etc. L'argent c'est pas bien. » Ici, on est là pour démocratiser l'argent. On est là pour vulgariser l'argent. L'argent, c'est un moyen. Vois l'argent comme une énergie parce que c'est une énergie qui va te permettre d'accomplir de très belles choses. Si demain tu veux impacter le monde, si demain tu veux aider tes proches, si demain tu veux même te faire plaisir ou même te soigner ou sauver la vie de quelqu'un, si tu n'as pas d'argent, tu es mort dans le film. On va se dire les choses clairement. Moi, c'est-à-dire que je préfère être transparent avec toi et je pense qu'au fond de toi, tu le sais, si demain tu n'as pas d'argent, tu es mort. Tu es mort parce que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc là, justement, le but de cette chaîne, c'est de vraiment te pousser à gagner plus d'argent. Non pas pour devenir avide d'argent, c'est pour te dire que tu as plus de liberté et plus de choix dans ta vie afin de vouloir faire ce que tu veux en fait ou de vouloir même sauver la vie de quelqu'un. Parce que si demain tu as de l'argent, crois-moi que tu peux sauver la vie de quelqu'un. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton ami. S'il a besoin d'argent, je pense que... Et si c'est vital, si tu en as, ça peut éviter. Ça va te permettre d'éviter le pire. Donc finalement, comment faire fructifier son argent ? Pourquoi je fais cette vidéo ? Car déjà, j'ai remarqué une chose par rapport à la majeure partie des gens. Les gens qui gagnent de l'argent, donc tu vas travailler, tu mets de l'argent de côté et tu le laisses sur ton compte. Donc les gens qui gagnent de l'argent, finalement, ne font rien. Pourquoi ? Ça sert à quoi concrètement aujourd'hui d'avoir de l'argent sur ton compte qui dort ? Est-ce que tu es au courant qu'il y a de l'inflation ? Tu as de l'inflation, par exemple au Québec, l'inflation est en moyen de 2% par an. Et je pense que c'est même la même chose en France. C'est la même chose de manière générale, on va dire. Il y a une inflation de 2% par an. En France, le livret a, je pense qu'il est même passé à moins de 1%. Si je me rappelle bien, il est à 0,75%. Donc, l'inflation est de 2%. Toi, tu gardes ton argent sur ton compte à 0,75%. Clairement, tu es en train de perdre de l'argent. Tu es en train de perdre de l'argent sans même t'en rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? C'est que la banque dans laquelle tu places ton argent est en train de faire travailler ton argent sur des placements financiers, investir en bourse, même dans l'immobilier. Et toi, tu es là comme ça, tu ne passes pas l'action. Donc justement, comment est-ce que tu dois faire pour faire fructifier ton argent ? Et comment est-ce que moi, j'ai fait justement aujourd'hui pour faire fructifier mon argent ? Moi, à titre personnel, je n'ai pas beaucoup d'argent de disponible. Mais par contre, j'ai des rentes qui tombent tous les mois. Demain, tu vas me dire de sortir à 10, 20 000 dollars. Je ne vais pas être capable parce que tout mon argent, je l'ai investi. Mais par contre, j'ai des rentes qui tombent tous les mois que j'utilise pour vivre et que je réutilise pour investir. Donc, le but de ce game-là, c'est de ne pas avoir d'argent de disponible sur son compte, mais plutôt d'avoir de l'argent qui tourne en fait. Il faut que l'argent travaille pour toi afin de t'en ramener plus. Donc, je ne sais plus qu'il disait ça, c'est que c'était un entrepreneur ou un investisseur que j'avais rencontré. Il dit qu'il aime bien avoir de l'argent parce que quand il place son argent, ça lui ramène des amis. Donc, encore plus d'argent directement. Ça lui ramène des petits amis en fait. Donc, tu places ton argent, ça te ramène encore plus d'argent. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que tu puisses placer ton argent. Après, je ne te dis pas de ne pas avoir zéro sur ton compte. On s'entend bien. Si tu as 2, 3, 4, 5, 6 mois de côté, ça va. Mais tout le reste, il faut que tu le places. C'est ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Cet argent que tu vas avoir de côté, c'est un fonds de sécurité. Si jamais demain, par exemple, tu perds ton emploi, tu as de quoi tenir. Si demain, tu as une urgence, tu as de quoi réagir assez rapidement. Moi, par exemple, à titre personnel, moi, je me dis au Canada, c'est différent. C'est qu'au Canada, tu as accès à beaucoup de marge de crédit. Donc, moi, j'ai beaucoup moins de liquidités. Plus j'ai accès à des marges de crédit. Donc, des marges de crédit pour nos amis en Europe, c'est quoi ? C'est du revolving. C'est du crédit auquel tu as accès à tout moment. OK ? Donc, plus j'ai accès à des marges de crédit, moins je vais avoir besoin de liquidités. Parce que je sais que si demain, j'ai une urgence, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais puiser dans ces marges-là de façon urgente, en fait. Et entre guillemets, je m'en fous parce que je sais que vu que le mois qui suit, je vais avoir une rentrée d'argent de par mes investissements et de par mes placements financiers et de par d'autres types de placements, je pourrais rembourser cela. Donc, j'ai très, très, très peu de liquidités disponibles. Mais ce que je fais, par contre, c'est que mon argent, je l'investis dans des actifs qui ramènent encore plus d'argent. Et je peux te dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes de par les sessions stratégiques offertes, même de par des personnes qu'on a formées, qui des fois ont 200, 300 000 euros ou dollars dans leur compte et sont comme ça, en fait. Et quand tu lui demandes à cette personne, quand tu demandes à cette personne-là, mais pourquoi tu gardes cet argent-là, alors que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de perdre de l'argent au moment où je suis en train de lui parler, elle va te dire que c'est par sécurité. C'est par sécurité et c'est par peur même, je dirais. Parce que moi, je vois très bien ce type de personnage. Je pense que c'est des personnes qui, avant de dormir, regardent leur téléphone en se disant « Ah, j'ai 10 000 dollars, j'ai 20 000 euros ou je ne sais pas combien sur mon compte. » Non, il faut que cet argent, tu l'investisses pour pouvoir te générer des revenus passifs. Honnêtement, et tu seras même plus en sécurité comme ça. Parce que cette peur de te dire que tu perds de l'argent, ça va, entre guillemets, te paralyser et t'empêcher de passer à l'action en fait. Tu vois ? Alors que si tu as de l'argent et que tu te formes, que tu adoptes les bonnes stratégies pour bien placer cet argent-là, tu seras même moins stressé par rapport au montant que tu as peur de perdre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as, je ne sais pas, quel que soit le montant, 100 000, 200 000, 10 000, 15 000, 20 000, peu importe le montant, que tu as ça de côté, que tu l'investis, si tu l'investis bien, tu vas générer des rentes à tous les mois. Et même si ces rentes-là, tu fais n'importe quoi avec, tu vas en boîte de nuit, tu claques je ne sais pas combien de bouteilles ou tu dépenses ça dans des futilités, entre guillemets, tu t'en fous parce que tu sais que le mois d'après, tu vas encore recevoir des rentes en fait. Et c'est ça en fait le but du game, de se dire, mon argent, je l'investis dans des actifs qui me rapportent de l'argent et cet argent-là, après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je t'encourage à le, en tout cas peut-être à te faire plaisir parce que c'est mérité, tu as travaillé pour, tu as pris le risque qu'il faut, des risques mesurés. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une partie pour te faire plaisir et l'autre partie, tu leur investis ou tu le mets de côté ou je ne sais pas, tu renforces en fond de sécurité si tu as vraiment peur. Justement, je ne te dis pas de faire comme moi où moi, je suis un peu en mode dos au mur quasiment tous les jours, mais je sais ce sur quoi je compte en fait. Je sais ce sur quoi je compte, mais moi, de base, vu que je sais que quand tu gardes ton argent sur ton compte, tu ne gagnes pas d'argent en fait. Moi, ça me fait mal de me dire que je perds de l'argent, donc je préfère ne même pas avoir d'argent sur mon compte et avoir tout mon argent investi, mais par contre, j'ai des marges de crédit si jamais j'ai un problème. Donc, si jamais j'ai ma mère qui m'appelle, qui me dit, Florian, là, c'est chaud, il faut, je ne sais pas, tant, 20 000, 10 000, je ne sais pas. Je sais que je peux prendre une carte de crédit, une marge de crédit, j'ai la vie et je dis, tiens, et après, derrière, je sais que je vais recevoir des rentes qui vont me permettre de rembourser cette marge-là. Donc, c'est vraiment une autre façon de penser, c'est une autre façon de réfléchir et dis-toi une chose, ton argent, tu l'investis sur des actifs qui vont te permettre d'acheter des passifs. Ok ? Donc, si demain, tu as de l'argent, si demain, tu as un bonus, si demain, tu as une grosse rentrée d'argent, tu vois, regarde juste tes amis, regarde ton entourage. Ceux qui ont des grosses rentrées d'argent d'un coup, même qui ont leur salaire, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont prendre cet argent-là et aller acheter des conneries, c'est-à-dire des téléphones, des iPhones, des ordinateurs, des Mac, des voitures, etc. C'est vraiment la pire des choses à faire, en fait. Il faut réfléchir autrement. Tu reçois ton argent, tu l'investis dans des actifs, c'est-à-dire dans l'immobilier, ça peut même être des places de parking. Ça peut être une place de parking, ça peut être un studio, peu importe. Tu l'investis sur quelque chose que tu sais qui va générer de l'argent. Et avec cet argent-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas justement faire ce que tu veux, en fait. Moi, beaucoup de personnes m'ont, entre guillemets, jugé parce que je n'ai pas d'auto, parce que je n'ai pas de voiture. Une voiture, je n'en ai pas besoin parce que j'habite proche du centre-ville de Montréal. Donc, je n'ai pas besoin de voiture, finalement, pour me déplacer. Donc, ça fait que des fois, je rencontre des personnes, même des abonnés à moi, qui me croisent dans le métro, ils sont surpris parce que, vu que moi, je parle beaucoup d'argent, sur ma chaîne, je parle d'investissement immobilier. Donc, ils s'attendent à ce que moi, je roule en Lamborghini, à ce que j'ai une voiture, une Mercedes, etc. Non, je n'ai pas besoin parce que ça me semble coûter de l'argent. Ça sert à quoi de... J'habite à une minute du métro et mes bureaux sont à deux minutes du métro au centre-ville. Donc, clairement, si je prends une voiture, je vais juste perdre du temps, déjà, pour me rendre à mes bureaux et de l'argent parce que la voiture ne me sert à rien. OK ? Mais au-delà de ça, c'est que moi, je me dis, si demain, j'ai 20 000 dollars, je préfère mettre ces 20 000 dollars dans l'immobilier qui va me générer 400, 500 dollars de cash flow, par exemple. Et avec ces 400, 500 dollars de cash flow, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais soit prendre un crédit auto et ces 400, 500 dollars de cash vont payer le crédit auto ou je vais juste prendre un leasing. Et idem, ça va payer le leasing. Donc, c'est une autre façon de réfléchir et tu verras beaucoup du genre, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles reçoivent de l'argent et disent, mais allez, boum, allez, je m'achète une télé, je m'achète une voiture, je m'achète un iPhone, etc. Je peux même te dire que le téléphone avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo, c'est un bien immobilier qui le paye. C'est juste pour te dire que cette stratégie-là de dire argent, investissement dans des actifs qui génèrent des passifs il faut l'adopter pour tout. Et je te dis, ce téléphone-là qui me filme en ce moment, c'est un de mes parkings qui le paye. C'est un de mes parkings qui le paye parce que ce iPhone que j'ai acheté, je ne l'ai même pas acheté, qu'est-ce que je raconte ? Oui, je l'ai acheté sur deux ans. Donc, j'ai acheté sur deux ans, ça me coûte quelque chose comme 80 dollars par mois. Jamais, je n'irai prendre 1000 dollars ou 2000 dollars pour m'acheter un iPhone 11, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me dire, bon, quel est l'actif sur une durée sur une durée lissée. Donc, ce téléphone-là me coûte 80 dollars par mois et c'est un de mes parkings qui paye la mensualité de ce téléphone-là. Et c'est la même chose pour mes billets d'avion, par exemple, pour venir au Cameroun. C'est la même chose pour mon loyer parce que je suis toujours locataire. Oui, je suis toujours locataire. C'est la même chose pour la voiture que je compte me prendre bientôt. C'est la même chose pour cet ordinateur. Le tout est payé grâce à des revenus passifs générés par des actifs. Donc, c'est vraiment ça que tu dois faire pour fructifier ton argent. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura apporté et t'aura fait vraiment avoir ce petit déclic qui va te permettre justement de dépenser ton argent autrement. Et le processus, c'est quoi ? Tu gagnes de l'argent, tu apprends des meilleures stratégies pour bien investir ton argent, tu passes à l'action, tu investis, tu génères des actifs, tu investis dans des actifs qui vont générer des revenus passifs afin de littéralement te faire plaisir. Donc, si demain, tu arrives à sortir du 1000$ de cash flow par mois sans rien faire entre guillemets, franchement, tu as tout le mérite d'aller en boîte de nuit et te payer une bouteille de champagne à je ne sais pas combien. Tu as tout le mérite d'aller t'acheter le dernier iPhone. Tu as tout le mérite d'aller te louer une voiture de luxe pour un week-end. Tu as tout le mérite d'aller dans une nuit d'hôtel et te payer un restaurant à 200-300$. Tu auras tout le mérite et personne ne pourra te blâmer par rapport à ça parce que la différence de toi et les autres, ce sera quoi ? Ce sera que la personne qui gagne 1000$ d'un coup va dépenser les 1000$ et après, elle va devoir charbonner pour récupérer les 1000$. Toi, tu as été intelligent, tu vas dire ok, je gagne 1000$ par mois, je le dépense, ok, c'est dommage, j'attends juste quelques jours parce que je sais que j'ai 1000$ qui vont arriver de nouveau et je pourrais, entre guillemets, refaire la même connerie même si je t'encourage pas à faire des conneries tout le temps mais ce que je t'encourage à faire, c'est de vraiment investir et vigérer ton argent de façon intelligente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as possé, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir et entreprendre en immobilier et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo toujours à Douala au Cameroun avant de partir vers de nouvelles destinations. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Ciao !